Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo pour en savoir plus sur notre étude. Cette étude a pour objectif de mesurer l'impact de la fin de vie et de la mort de nos patients sur les soignants. Cette première étude vise particulièrement les médecins du monde cardiologique. Alors pourquoi nous en sommes arrivés à faire cette étude ? C'est parce que lorsque l'on est soignant, lorsque l'on est médecin, on a une empathie bien sûr profonde pour nos patients qui nous a dirigés vers ce métier. Et au fur et à mesure du temps, nous allons être confrontés bien sûr à la survenue d'événements secondaires, lors de procédures ou bien bien sûr à l'évolution fatale de la maladie de nos malades. Cette étude, nous l'avons conçue avec Erwann Flecher, qui est chirurgien cardiaque à Rennes, Sophie Provencher, qui est réanimatrice à Bichat, Frédéric Pochat, qui est psychiatre spécialisé dans ces études, et moi-même, Thibaut Damy, qui suis insuffisant cardiologue et amyloïdologue. Si on fait cette étude, c'est qu'on pense qu'il faut briser ce tabou, parce que face à la souffrance de nos patients, nous aussi nous souffrons, et malheureusement, on souffre probablement en solitude. Personnellement, j'ai vécu cette souffrance par la mort de nombreux patients que je suivais, avec qui bien sûr j'étais particulièrement attaché, et j'ai commencé à avoir un retentissement important de ce décès, et c'est grâce à mon épouse psychiatre et aussi à mon équipe soignante qui m'entourait, que j'ai réussi à surmonter cela, et qu'on a réussi à briser ce tabou au sein de notre équipe, et à comprendre que chacun pouvait réagir différemment face à la mort des patients, et face à leur souffrance. Il nous semble donc maintenant important de pouvoir révéler ce qu'on le vit tous, cet impact sur les soignants, de ce que vivent nos patients, de façon à pouvoir en parler dans nos équipes, et mettre des outils en place pour pouvoir nous aider. C'est donc une première étape, cette enquête. Cette enquête a vraiment pour but d'avoir des chiffres, et de pouvoir briser ce tabou. On souhaiterait après bien sûr faire une deuxième enquête, pour s'intéresser à nos paramédicaux, et là évidemment, il y a beaucoup de souffrance aussi au niveau paramédical. Et donc, on vous remercie de remplir cette enquête, de prendre quelques minutes de votre temps, de vous poser, et de remplir cette enquête sur ce que vous vivez, ce que vous ressentez, comment vous ressentez ces événements, et comment vous avez ressenti ces événements, notamment sur l'année précédente. Grâce à vous, grâce à nous tous, on va pouvoir enfin mettre des chiffres sur ce qui se passe, et essayer d'avancer en mettant en évidence cette problématique au niveau national. Donc, prenez ce temps pour nous, pour vous, prenez soin de vous, et merci beaucoup de vous lancer dans ce remplissage de cette enquête. À bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada